Genèse, chapitre 43 Et la famine était sévère dans le pays. Et il arriva lorsqu'ils eurent mangé le maïs qu'ils avaient apporté d'Égypte, que leur père leur dit, « Allez de nouveau, nous achetez un peu de nourriture. » Et Judas lui parla, disant, « L'homme nous a solennellement objectés, disant, « Vous ne devez pas voir ma face, sauf si votre frère est avec vous. Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons de la nourriture. » Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas, car l'homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, sauf si votre frère est avec vous. » Et Israël dit, « Pourquoi avez-vous agi si mal avec moi, de raconter à cet homme que vous aviez encore un frère ? » Et ils dirent, « L'homme demanda strictement de notre état et de notre parenté, disant, « Votre père vit-il encore, avez-vous un autre frère ? » Et nous lui avons dit selon la teneur de ses paroles, « Pouvions-nous avec certitude savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère ? » Et Judas dit à Israël, son père, « Envoie le jeune garçon avec moi, et nous nous lèverons, et partirons, afin que nous puissions vivre et ne pas mourir, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. » Je réponds de lui, « De ma main tu me le redemanderas, si je ne te le ramène pas et ne te le présente devant toi, alors laisse-moi porter le blâme pour toujours. » Car si nous ne nous étions pas attardés, sûrement nous serions maintenant de retour pour la deuxième fois. Et leur père Israël, leur dit, « Si ceci doit en être ainsi maintenant, faites ceci. Prenez dans vos bagages des meilleurs fruits du pays, et portez à cet homme un présent, un peu de baume et un peu de miel, des épices et de la myrrhe, des noisées et des amandes, et prenez le double d'argent en votre main, et l'argent qui a été remis à l'ouverture de vos sacs, rapportez-le en votre main, peut-être était-ce par inadvertance, prenez aussi votre frère, et levez-vous, retournez vers l'homme. Et que le Dieu Tout-Puissant vous donne miséricorde devant l'homme, qu'il veuille renvoyer votre autre frère, et Benjamin. S'il faut que je sois privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Et les hommes prirent ce présent, et prirent le double d'argent dans leurs mains, et Benjamin, et ils se levèrent, et descendirent en Égypte, et se tairent devant Joseph. Et lorsque Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à l'intendant de sa maison, « Mène ces hommes à la maison, et tue, et prépare, car ces hommes doivent déjeuner avec moi à midi. » Et l'homme fit comme Joseph avait ordonné, et l'homme amena les hommes à la maison de Joseph. Et les hommes eurent peur parce qu'ils étaient menés à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent qui avait été remis dans nos sacs la première fois, que nous sommes emmenés, afin qu'ils puissent trouver une occasion contre nous pour tomber sur nous et nous prendre comme hommes asservis, ainsi que nos ânes. » Et ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph, et ils s'entretinrent avec lui à la porte de la maison, et dirent, « Ô monsieur, nous sommes en effet descendus la première fois pour acheter de la nourriture, et il arriva, lorsque nous sommes arrivés à l'hôtellerie, que nous avons ouvert nos sacs, et, voici, l'argent de chacun était à l'ouverture de son sac, notre argent selon son poids, et nous l'avons rapporté en notre main. Et nous avons apporté d'autres argent en nos mains, pour acheter de la nourriture, nous ne savons qui avait remis notre argent dans nos sacs. Et il dit, « Paix soit à vous, n'ayez pas peur, votre Dieu, et le Dieu de votre père, vous a donné un trésor dans vos sacs, j'ai eu votre argent. » Et il leur amena Siméon. Et l'homme fit entrer les hommes dans la maison de Joseph, et leur donna de l'eau, et ils lavèrent leurs pieds, et il donna du fourrage à leurs ânes. Et ils préparèrent le présent, en attendant que Joseph vienne à midi, car ils avaient appris qu'ils devaient y manger le pain. Et lorsque Joseph arriva à la maison, ils lui apportèrent dans la maison le présent qui était en leurs mains, et ils se courbèrent devant lui jusqu'à terre. Et il leur demanda comment ils se portaient et leur dit, « Votre père se porte-t-il bien, le vieil homme dont vous m'avez parlé, est-il encore en vie ? » Et ils répondirent, « Ton serviteur notre père est en bonne santé, il est encore en vie. » Et ils courbèrent leur tête, et firent leur révérence. Et il leva ses yeux, et vit son frère Benjamin, fils de sa mère, et dit, « Est-ce là votre plus jeune frère, dont vous m'avez parlé ? » Et il lui dit, « Dieu te fasse grâce, mon fils. » Et Joseph se hâta, car ses entrailles s'étaient émues envers son frère, et chercha où pleurer, et il entra dans sa chambre et y pleura. Et il lava son visage et sortit, et se retint, et dit, « Servez le pain. » Et on le servit à part, et eux à part, et quant aux Égyptiens, lesquels mangeaient avec lui, à part, parce que les Égyptiens ne peuvent manger le pain avec les Hébreux, car c'est une abomination pour les Égyptiens. Et ils s'assirent devant lui, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge, et les hommes s'émerveillaient entre eux. Et il prit et leur présenta des plats de devant lui, mais le plat de Benjamin était cinq fois plus important que tous les autres. Et ils burent et étaient heureux avec lui.